Ils sont chauds quoi ? Ils sont chauds pour nous dévoiler des secrets intimes ? Oui De l'industrie musicale ? Plus de secrets Action ! Here we go ! Bonjour tout le monde, bonjour les internets, bonjour le monde, bonjour la France, bonjour Nantes Bienvenue, deuxième épisode de podcast, un lundi avec On est dans un nouvel endroit, Emric, tu peux nous en parler là, vite fait ? On est chez Sun, je sais pas si vous avez remarqué, pour les Nantais, on est chez Sun parce que Sun nous fait l'honneur de nous accueillir pour les 9 prochains numéros jusqu'à la fin de l'année, voilà, donc jusqu'à tous les mois en fait Ce sera donc une coproduction Sun, merci à vous En parlant de collaboration, on a aussi notre Michno National qui nous fait le plaisir de nous offrir des cadeaux pour vous, messieurs dames Vous allez voir, puisqu'on a un jeu à la fin de l'émission Mais oui, si vous avez bien suivi les prisons précédents, on avait fait gagner une pédale Wawa Kerkamet et cette fois-ci, ce sera un looper en l'honneur de Cécile Lacharne, vous allez voir après Est-ce que toi tu connais ? Oui je connais, je valide Donc c'est un looper, voilà, simple mais très efficace, visiblement, si Cécile le dit, vous pouvez la croire Bref, ce sera à gagner à la fin de l'émission et vous allez voir comment Très bien, alors messieurs dames, je sais pas, évidemment on a juste loupé la présentation, c'est incroyable, mais si on va le faire tout de suite J'étais en train d'y penser, mais je me suis dit qu'en même temps, c'est écrit sur la vidéo, tu vois Par contre, ce que je voulais préciser, c'est que je ferais le gaziou, donc évidemment, tu as ton projet, tu as ton... Le gaziou Faut le dire comment ? Le gaziou Le gaziou C'est marrant parce que j'allais faire une blague juste avant, j'allais dire, oui tu veux pas me présenter parce que t'avais peur d'écorcher mon nom de famille J'avoue que c'est pas faux Parce que lundi, on a fait un concert à Paris et c'était un anglais qui présentait, qu'est-ce qu'il disait ? Craig, le gaziou, c'était drôle et du coup, j'ai pas réussi à te devancer et d'éviter ce moment gênant qui ne l'est pas en fin de compte Mais je suis même pas gêné en fait ! Mais moi je le suis Si, il vient un peu rouge Si, je suis hyper gêné, je voulais pas qu'il restait Non mais, en tire, je peux en profiter, ça se dit le go as you, comme Goa, la ville en Inde Que tout le monde connaît Que tout le monde connaît Parce que, pour la trans-musique, c'est le mec de la trans-musique Goa ? Ouais, ouais, bien sûr Non mais si c'est vrai Enfin Antoine Bref, vous n'avez plus le droit d'écorcher son à partir de maintenant Je vais faire mode d'emploi Le go as you Et Geoffroy, et pas Geoffroy Non, tu t'es pas trompé C'est très drôle Ah oui, non mais c'était pas cool Mais moi ça me fait rire surtout Tu n'as pas tous les torts Je n'ai pas tous les torts Merci Cécile Ca commence très bien Bref, donc j'allais dire que tu es plus dans la lumière, on va dire, que Cécile qui t'accompagne En tout cas sur ton projet Mais, puisque tu as ton projet à toi, tu as un album, un EP, je me rappelle plus Un album, un petit album Un petit album Qui est sorti Qui est sorti quand ? En avril 2022 Il s'appelle ? Somewhere Quiet Et c'est magnifique Parce que ça par contre je le sais Vous pouvez aller écouter Et du coup je voulais dire que Cécile Que vous avez forcément croisé sur scène Un moment ou un autre Avec Quelques artistes à Nantes Puisque tu as joué juste avec tout le monde depuis quelques temps Surtout de la folk Je connais bien la folk Oui dans l'univers de la folk Mais dans les autres univers Et donc récemment tu as Décidé d'avoir un petit peu plus de Comment dire De choisir un petit peu plus ton temps Parce que tu en manques au bout d'un moment Oui Et tu as ton solo Oui Que tu as joué à Trempeau Il y a quoi ? Il y a 6 mois C'était en avril Oui c'est il y a 6 mois Tu joues aussi avec Colline Rio Colline Rio Et avec Geoffrey Le go as you Bref Voilà pour la présentation Et je rajoute même que Que tu participes Ou tu as participé à un certain nombre d'enregistrements C'est assez impressionnant Bah oui il y a quelques-uns C'est vrai ça commence un peu à faire C'est vrai Et à commencer par moi J'ai eu la chance de t'enregistrer sur plusieurs trucs Oui Donc c'est toujours un vrai plaisir Juste pour présenter un peu Cécile Donc on a l'image d'une violoncelliste D'un cursus complètement classique Et vous allez vite comprendre que Cécile a tracé sa propre voix Et effectivement j'arrivais à travailler Comme je pouvais travailler avec un guitariste En enregistrement C'est à dire d'oreille à oreille Tiens essaye ça Hop à l'oreille Elle arrive à le faire tout de suite Et ça rend les sessions d'enregistrement hyper agréables Et tellement efficaces Donc ça c'est une vraie spécificité Moi j'ai jamais J'ai toujours dû passer par l'écriture De partition Pour pouvoir me permettre le luxe d'enregistrer Voilà des instruments dits classiques Peut-être que je dis mal les choses Mais en tout cas j'ai cette représentation là Et du coup c'est vraiment ta spécificité Et ça en fait de toi Une violoncelliste particulière Particulière je ne sais pas Mais En fait c'est rien de très très compliqué Mais ça demande juste de déconstruire Tout le cursus classique qu'on a eu Et ça c'est très dur C'est hors zone de confort Puissance 1000 Il m'a fallu à peu près 5 ans Pour vraiment quitter les partitions Et être plus à l'aise Enfin je me sentais coincée Mais un point Enfin on peut pas imaginer quoi Quand on nous retire la partition Est-ce qu'on sait Bah en fait y'a plus rien quoi Du coup maintenant ça va un peu mieux A force de plein d'expériences Et de collaborations Avec plein de gens À droite à gauche Et voilà Maintenant c'est vrai que Même si on met une partition En fait je suis moins à l'aise Je préfère l'oreille Enfin je fais vraiment tout En mode musique actuelle Je préfère vraiment tout faire d'oreille Tout par coeur Mais c'est évidemment Beaucoup moins difficile Qu'en musique classique Enfin musique classique C'est un niveau dingue Donc tu parles de musique actuelle Est-ce que tu parlais de folk aussi ? Est-ce que tu l'inscris Que tu classes dans les musiques actuelles ? Bah pour moi Alors ça se trouve là Devant tout le monde J'ai dû dire des conneries Je ne sais pas Pour moi musique actuelle c'est tout Sauf musique classique Et jazz On est tous des frères Alors Enfin voilà Après je te laisse Reprendre la main Antoine Mais juste pour rebondir Sur ce que tu disais C'est quand même très agréable De travailler avec Cécile Puisque j'ai l'occasion de le faire aussi Et Suzanne aussi Qu'on peut citer Suzanne Fischer Voilà Toutes les deux Vous êtes un peu Mes traductrices Et pour les gens comme moi En tout cas Je ne mets personne avec Mais voilà On n'a pas eu de cursus Classique Théorique Énorme Et franchement Ponte des partitions De parties Assez complexes Que tu as dans la tête Parce qu'effectivement Les autres musiciens classiques Ont te demandé Bah ouais Pas de soucis Donne moi ce que je dois jouer On avait joué à 4 violoncelles ici Voilà Oui exactement On avait joué à 4 violoncelles ici Et heureusement que vous étiez là Pour traduire aux deux autres violoncelles Bah c'est ça En fait l'avantage C'est qu'on est entre les deux mondes Enfin on comprend les deux mondes Le monde classique Bah il y en a S'il n'y a pas Tu te souviens On devait faire une boucle de plus En gros c'était Une grille d'accord On devait la doubler Et c'était pas marqué Sur la partition Donc bah Il comprenait pas Enfin il y avait une reprise Sinon fallait le marquer Et c'était mort Et c'était très compliqué Et on l'a fait 10 fois Et à chaque fois Bah on vient de le dire Ouais mais c'est pas écrit Ouais ouais Et c'est pas un reproche en fait Parce qu'ils sont Leur cerveau est formaté comme ça Et du coup c'est vrai que Bah entre les deux Mais après oui Je continue d'apprendre en musique actuelle Il y a encore des termes Notamment sur la technique Genre Jack Di Ça ça va quand même La Di ça c'est bon J'ai quand même acquis cette compétence Je suis plaisante Moi je ne sais toujours pas à quoi ça sert Mais Rien C'est juste pour donner du boulot au gars Attends on va changer la module C'est la transition parfaite Je voulais que Voilà on a une petite rubrique On va faire une petite rubrique un peu particulière Moi je vais commencer Je me permets de commencer Et j'aimerais qu'on prenne un petit temps Cécile Pour parler musique Et parler matériel Parce que je parlais tout à l'heure Je disais que T'avais un peu ce fonctionnement Qu'on a vraiment institué En tant que guitariste Et d'ailleurs Je ne sais pas si les gens vont le voir Mais vous allez le voir Très très vite C'est que tu es arrivé avec pas mal de matériel Avec un pedalboard digne d'un guitariste de Hellfest Bah c'est vrai qu'à chaque fois J'avoue que je me la pète Parce que je déballe mon pedalboard Et il y a toujours tous les guitaristes Qui vont bien regarder comme ça Ils me disent souvent qu'il est très beau Et je suis hyper fière j'avoue Mais il n'est pas fini Idéalement Mais ça ne finit jamais les pedalboards Oui c'est terrible C'est une grande maladie La pédalité aiguë Alors du coup Tu fais du son avec ton violoncelle Exactement Qui est acoustique Oui Tu captes ce son avec donc Avec une petite cellule Une petite cellule Donc c'est un capteur piezo Qui est dans le chevalet Voilà Donc c'est là où il y a vraiment Le plus de vibrations Et ensuite Et donc ce signal Tu le transmets à tes pédales Exactement Ça rentre en jack Dans la pédale des faits Voilà Donc là on voit De ce côté là Un certain nombre de pédales Donc moi Je suis assez familiarisé avec Donc je les connais Reverb Big Sky Jouer à un compresseur Est-ce que tu peux Prendre un petit temps Pour nous parler De cette pédale Qui me fait plus penser A une pédale de piano Qu'autre chose Oui complètement Alors du coup Effectivement Là dans l'ordre Donc à droite Mais vous voyez à gauche Enfin bref il y a le compresseur octaver Octaver Qui permet d'avoir 3 octaves Et donc il y a cette fameuse pédale Qui s'appelle la plus pédale De Game Changer Et ça c'est une petite merveille Ça fait 3 ans Que j'avais envie de l'acheter Je l'ai acheté je crois Il y a 2 ans Et effectivement Elle a été faite un peu Sur le fonctionnement D'une pédale de piano Elle a vraiment sa forme Et le but C'est de En fait c'est comme un freeze Donc pour ceux qui ne connaissent pas Ça permet de tenir des sons Et on peut régler Si on veut que le son soit tenu à l'infini Donc en fait on appuie Le son est mémorisé Donc c'est à dire Ça va créer une note continue Et par dessus on peut Poser d'autres notes Ce qui va créer un accord En classique On appelle ça un cluster Alors maintenant C'est pas à Covid Mais c'est vraiment Finalement ça marche exactement Comme une pédale de sustain de piano Et c'est ça sauf que La pédale de sustain de piano Si tu restes appuyé Bah et tu continues à jouer Il y a tous les sons qui vont être englobés dans la reverb Alors que celle-ci Une fois que tu as appuyé Tant que tu ré-appuies pas Les autres sons vont pas être dans la pédale Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu pourrais nous montrer ? Oui je peux montrer tout à fait Oui 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 Et avant de montrer Cette pédale Je l'ai liée A une autre pédale de reverb Mais qui lui est juste affectée C'est la petite pédale blanche Qui était ma première pédale de reverb C'est une Cavernes Et de Kimli Electronics En fait c'est un côté reverb Un côté délai Et là j'utilise que le côté reverb Pour la pédale Ce qui fait que si je joue Sans la reverb Vraiment les notes qui vont être enregistrées Enfin le freeze Donc le drone Les notes tenues Vont être très moches Enfin ça va être très droit Pas incroyable Et cette reverb lui permet De rajouter une profondeur Et en fait T'as l'impression que le son il tourne Donc c'est comme si Bah voilà Il y avait une espèce de nappe de clavier Avec de la reverb Qui va évoluer dans l'espace Donc peut-être Pour ceux qui connaissent pas du tout Ce langage Oui j'ai peut-être parlé très chinois Non non C'était assez clair Mais c'est vrai que j'imagine Qu'il y a des gens Qui connaissent pas du tout Les termes de musique Qui vont peut-être Avoir la curiosité de regarder Oui Et notamment peut-être Des auditeurs de son Donc la reverb Vous savez c'est le son Que l'on entend Quand on rentre dans une cathédrale Dans une église Vous savez quand on commence à parler Le son se prolonge comme ça Continue Va dans tous les sens Alors que le delay Alors que le delay C'est quoi ? C'est quoi ? C'est la répétition Si on veut C'est un écho C'est la répétition Comme on peut le faire Quand on crie dans les montagnes Geoffrey tu nous en parles Peut-être après T'es un expert là-dedans Allez c'est parti Allez c'est parti Nous pouvons observer Un musicien aidant Son amie musicienne Juste pour les plus Pour les plus expérimentés Qui pourraient nous regarder J'ai une petite question Est-ce que du coup Ton signal Il est splitté Est-ce que tu récupères le signal Parfaitement clean De ton violoncelle Et qu'à côté C'est pris dans tes pédales Ou est-ce que Tout part dedans Quand t'es en concert ? Du coup mon astuce Non Je splitte pas Au niveau des pédales d'effet Mais j'ai un micro DPA Qui lui va prendre que le dry en fait Le DPA c'est un micro C'est un micro aérien Qui va vraiment capter Justement tout l'air Vraiment l'instrument Les coups d'archet C'est ça Alors que la cellule Bah va capter Bah tout Tout le reste Donc la cellule Elle est dédiée aux effets C'est ça Et du coup A la loop station Mais du coup Ca part de ma chaîne d'effet Voilà Trop bien Alors cette pédale Moi je suis Je suis en stress Enfin en stress pardon En suspense total De cette pédale de sustain Pédale de sustain Et bah c'est parti Du coup là Vous allez entendre Enfin là si je vous montre Le son full que j'aime bien Et ensuite par dessus Je peux vraiment faire ce que je veux Donc là en fait j'ai enregistré un accord Avec mes beats Et ensuite j'ai appuyé Mais je peux le faire aussi note à note Comme là je vais vous montrer un accord Donc là typiquement je fais des sons un peu qui sont dissonants Et ça crée une tension Et après par dessus On peut s'amuser à partir sur une progression Waouh C'est assez stylé C'est trop beau Donc on est clairement dans une musique de cinéma Ouais moi je suis très musique un peu atmosphérique Du coup je suis un peu dans les airs souvent Mais effectivement cette pédale elle est vraiment assez incroyable Après on peut régler plein de trucs On peut régler la vitesse de rise Donc comment elle va arriver Le blend Enfin c'est le mix etc Et c'est une pédale pour ceux qui vont être intéressés Parce que franchement c'est mortel Elle est un peu cher Est-ce que c'est un peu cher Mais tu la conseilles les yeux fermés de toute façon J'imagine Oui selon l'utilisation qu'on a C'est vrai que moi j'utilise pour faire des drones Et souvent pour des transitions entre mes loupes Pour qu'on ait pas l'impression que le morceau s'arrête Et ça crée vraiment de la matière sonore Pour ma maman qui regarde Tu peux expliquer juste un drone Un drone ? Bah du coup c'est ça C'est une note Ce qu'on appelle en classique un bourdon Ça c'est un drone En fait c'est une note qui continue à l'infini quoi Voilà 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 Et du coup je vous montre juste sans la pédale de reverb Vous allez voir le son va pas être le même Là le son est très droit On a l'impression que c'est un petit larsen quand même Et là voilà Et après je peux m'amuser sur les paramètres Ta reverb elle vient quand même Elle vient vraiment Vachement de caractère à ton son Exactement Elle élargit certainement Donne du grain Comme on dit Exactement voilà Et j'avoue qu'avec cette pédale Je m'amuse beaucoup beaucoup Et après aussi souvent bah quand je joue avec mes autres Mes autres reverb En fait ça fait un peu la prolongation Du coup on a l'impression que c'est ce Le son que je viens de jouer il est là Tu vois avec la même reverb un peu Ouais d'accord Voilà c'est un truc un peu Qui fait un petit peu peur Mais bref Et puis rapidement pour les autres C'est trop beau C'est pas si peur Et bah après voilà La pédale de Big Sky Il y a 12 reverbs possibles Et moi j'en utilise surtout 4 ou 5 Ce qui est déjà pas mal Pour des reverbs Parce que tu peux enregistrer des presets je crois Exactement Bah là on peut avoir 99 fois 3 presets Beaucoup Donc ça fait un peu moins de 300 Mais je suis pas très bonne en maths Du coup je pourrais vous dire 297 297 J'imagine Mais voilà du coup moi je me suis créé des presets un peu Mettez en commentaire Un état exact S'il vous plaît Attends mec Mais du coup je peux avoir des sons un peu de Bah que de guitariste finalement Enfin là c'est l'effet swell Et en gros ça fait un peu Si vous voulez commander une Cécile Pour vos dimanche matin Le petit déjeuner Parce qu'apparemment elle Ca coûte très cher Ca coûte très cher Non c'est pas vrai Tranquille Voilà On a le droit à un spectacle Mais euh ouais J'arrête Carrément C'est magnifique Alors du coup Comme si ça suffisait pas Je me permets de poser la question Tu t'es dit euh ouais Je peux encore faire pire Mieux Plus Plus Je vais carrément faire des loupes en plus C'est ça ? Mais oui C'est plutôt commencer par les loupes Et ensuite les effets J'ai commencé d'abord par faire des loupes Et ensuite Amis bilingues Loupes C'est une boucle C'est une boucle Voilà On va boucler les sons Exactement Bah ça le loupeur Voilà Que vous voyez Et bah j'ai commencé un peu Avec un loupeur similaire C'était la RC1 de Boss La toute première pédale Elle est rouge Elle ressemble à ma pédale blanche Mais elle est rouge Et en fait bah tu tapes Ca enregistre Et tu retapes Et ça overdub C'est à dire que tu peux enregistrer par dessus Et c'est tout Et du coup bah quand tu veux Et c'est déjà pas si simple Et quand tu veux arrêter Et bah c'était double clic Mais c'était un peu à galère Tu étais là en train de jouer une caca Enfin bref Mais j'ai appris comme ça Et ensuite J'ai rajouté d'autres pédales C'est venu comme ça Donc après des années et des années de pratique Des milliers de concerts partout dans le monde Est-ce que tu peux nous faire une démo d'une professionnelle de loupeur ? Oui Je vous montre un exemple de loupe Du coup à ma gauche j'ai un RC300 Pour les connaisseurs Et la particularité c'est qu'on a 3 pistes indépendantes Et donc on peut avoir des durées de boucle de loupe différentes Donc là typiquement j'ai fait un truc bizarre Où j'ai 2 riffs de 2 mesures Et une grosse progression de 9 mesures Je ne sais pas pourquoi 9 Ça sonnait bien Et du coup j'essaie de faire au plus vite C'est parti 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 En fait j'ai choisi cet extrait qui est un peu long Mais c'était pour montrer un peu déjà toutes les textures que l'on pouvait avoir avec un view en sel Le dernier effet c'est un shimmer Je fais une seule note et je suis impression d'être Mac 소리chtour Monkeyólard que j'adore mais dans le sens où ça va vraiment grossir le son et dans cette loupe bah du coup voilà je mélange plein, en fait je superpose je crois que 8 couches je crois enfin 8 loupes et ça crée un petit orchestre ce que vous venez d'entendre finalement c'est un violoncelle et on avait un orchestre c'est le mien mais en même temps c'est c'est beau merci Cécile c'était trop cool juste pour la toute petite parenthèse j'étais là pendant la transformation un peu aussi, j'ai suivi ça parce qu'on joue aussi un peu ensemble et c'est vraiment voilà, des heures et des heures et des heures et des heures d'expérimentation parce que c'était pas ton projet c'était pas une ambition que ce soit ton projet principal etc, donc c'était vraiment le plaisir d'expérimenter toutes ces pédales et au final voilà tu vois ça plus comme des pièces c'est des morceaux longs souvent c'est ça ouais oui je fais des morceaux en général en fait c'est des morceaux dans les morceaux ce que j'appelle une suite mais du coup en général je joue 20-25 minutes one shot quoi d'un bloc parce que j'aime bien dans cette méditation voilà voilà donc on va sortir de la méditation et s'intéresser à une autre méditation trop beau bah ouais autre méditation Geoffrey le go as you oui n'est-ce pas est-ce que tu peux moi ce que j'avais envie de te demander c'était est-ce que t'es d'accord déjà pour qu'on passe un petit extrait de ton de ton de ton de ton pour pouvoir situer parce que tout le monde ne te connait peut-être pas donc déjà quel morceau on pourrait se mettre pour se mettre un peu dans ton univers je sais pas tu peux mettre Shell je pense que c'est bien pour tout le monde on écoute Shell est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu maintenant quel est ton processus à toi parce qu'on a tous le nôtre en fait je pense qu'il n'y a pas de règle comment t'attaques le songwriting la façon d'écrire tes chansons ton instrument la guitare si je ne me trompe pas est-ce que c'est le seul instrument avec lequel tu écris est-ce que tu produis toi-même quand je mets des guillemets c'est-à-dire est-ce que vraiment tu fais tout tout seul jusqu'au résultat final est-ce que tu te fais aider enfin voilà est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça marche pour toi ouais bah c'est très variable mais souvent ça vient j'aime bien passer beaucoup de temps sur la guitare à juste gratter et expérimenter parce que j'ai un parcours plutôt autodidacte et au poursenti empirique et du coup ce que je fais à la guitare souvent c'est je cherche longtemps ou je place mes doigts de manière bizarre et je regarde ce que ça fait et dès que je trouve un truc que j'aime bien je commence à un petit peu chanter dessus et des fois il y a des mots qui viennent etc et c'est un peu comme ça que l'album là avec la chanson qu'on a écouté c'est venu en une semaine j'étais un peu tous les jours sur la guitare le matin c'était une semaine assez particulière où je me levais tôt je me couchais tard et tous les jours je faisais une nouvelle chanson que j'allais au bout de la démo où j'écrivais même les paroles dans la journée et des fois c'est un an de j'arrive pas à finir la chanson et d'un seul coup je pense par exemple à une chanson qu'on joue avec Cécile Qu'est-ce qui est une chanson qui restait un an un an et demi dans le tiroir et une après-midi en 20 minutes je l'ai terminé et pourquoi comment je sais pas mais c'est donc c'est très c'est vraiment des moments c'est de la recherche où on n'est pas content je trouve que c'est nul ce que je fais je m'énerve etc je pense que tout le monde qui compose sait très bien comment ça se passe et d'un seul coup il y a ce petit quart d'heure ou ce petit 20 minutes où comme si tout était déjà fait et qu'on réfléchit plus et tout apparaît et on est content et ça y est la chanson est terminée et ça c'est un peu un moment inexplicable je trouve pour les musiciens c'est clair mais je crois que c'est Brassens on croit que tout était facile pour lui tout le temps écrit plein de chansons mais je crois que c'est totalement la même chose si je dis pas de bêtises et il y a des chansons je pourrais pas les citer mais genre il a mis 5 ans dans le tiroir pareil puis tout d'un coup tilt ok c'est ça là je veux bien la finir mais hors de question de la finir c'est ça moi souvent il y a le petit je compare ça un peu à des cailloux j'avais déjà dit ça on ramasse plein de beaux petits cailloux et on les met dans un tiroir et puis après on les ressort tu les polis un peu et tout ça puis un jour ça y est il est fini et des fois ça va vite et des fois ouais là j'ai des chansons pour si je me mettais peut-être elles seraient terminées depuis très longtemps mais il y en a plein ils sont dans un tiroir depuis ouais facile un an plus d'un an et en vrai quand je les écoute je dis ah ils sont bien il faut que je les finisse mais c'est pas le moment et ils viennent petit à petit je les termine c'est j'y vais tout doucement et après je les teste en live etc et c'est un peu comme ça ma manière de créer c'est à partir de là que tout se crée est-ce que tu serais ok j'espère que je te prends pas au dépourvu mais de nous montrer c'est à dire est-ce que t'as en tête un morceau voilà que tu joues en concert etc tu te rappelles un peu du processus ce que ça t'a pris comme enfin un petit peu les étapes bah on peut essayer ce serait trop intéressant pour nous on peut essayer peut-être sur un morceau que j'ai pas terminé d'ailleurs donc ah ok donc on a même pas un deuxième cadeau de la journée mais du coup depuis le jour zéro où tu t'es dit tiens il y a peut-être un truc avec ça bah tout à l'heure peut-être on fera le petit live mais il y a un accord d'âge que j'adore que j'avais un jour chez mes parents j'avais envie de de reprendre du Nick Drake et il y a un accord d'âge que j'aime beaucoup qui est celui-ci et on peut jouer des chansons de Nick Drake avec Pink Moon s'il y en a qui veulent faire les curieux et en fait j'aime pas faire trop des reprises et je suis pas très très bon là-dedans et ça me en fait dès que je trouve un nouvel accordage c'est un nouveau jouet pour moi et je passe énormément de temps dessus et c'est comme ça en fait que je déconstruis un peu comme Cécile qui déconstruit le classique moi je déconstruis la guitare où je bouge tout je mets mes doigts et je regarde ce qui se passe et avec cet accordage j'ai écrit quelques chansons et parce qu'ils m'inspirent beaucoup je sais pas tout de suite tu vois cet accordage s'il te plaît alors on sait Do Sol Do Fa Do Mi et après moi j'utilise aussi beaucoup le capodaste pour pour décaler pour aider de faire tout le temps la même chose pour adapter à ta voix surtout peut-être oui aussi oui surtout et par exemple ça j'étais en train de jouer une chanson et après en fait à force d'utiliser cet accordage je trouve j'ai trouvé plein de positions plein de trucs qu'on pouvait utiliser dans tous les sens surtout et en fait petit à petit je sais pas pourquoi j'étais tranquille le soir et j'entends en jouant tout doucement on a un son hyper boisé en faisant cet accord là et c'est à partir de juste ces deux accords là ça m'a inspiré beaucoup juste c'est l'ambiance que sortait et j'ai commencé à chanter par dessus et il y a une phrase qui est sortie c'est on the ice of dust dans le flou de la poussière quelque chose comme ça c'est mieux en anglais c'est mieux en anglais non non c'est quelque chose de flou en général donc c'est très flou pour moi encore la chanson et voilà après je peux peut-être faire un extrait de la chanson avec plaisir c'est un extrait in the ice of dust et là on rentre dans les yourts voilà on y est déjà c'est magnifique continue et voilà en fait là pour l'instant je suis sur les j'arrive pas à la finir j'ai deux trois phases et voilà comment je crée merci Geoffrey franchement c'est magnifique et en trois secondes parce que malheureusement franchement je pourrais pareil écouter pendant des heures mais c'est à ça que servent les concerts après tout d'ailleurs est-ce qu'il y a un concert bientôt ? il y en a un le 29 octobre au Astérolux pour les 10 ans de typoproduction avec ceci ? il y aura passé ce sera Geoffrey solo et ce sera hyper bien en tout cas j'imagine et qu'est-ce que je voulais demander oui juste pour qu'on se fasse un petit effet post-prod est-ce que toi si jamais c'est le cas parce que sinon ça sert à rien est-ce que toi tu as des mettons que tu fasses ça chez toi ce que tu viens de faire est-ce que tu as des effets un pattern au niveau des effets un truc un peu classique que toi tu aimes bien mettre tout de suite et puis on essaiera de le faire c'est tout l'inverse c'est marrant c'est tout l'inverse de Cécile où j'ai toutes les pédales à la maison mais ils restent au placard et en fait je suis allé dans tout l'inverse je suis allé dans le très minimal et bien que des fois je peux en mettre machin mais je fais un peu ce que je veux et ouais à la maison quand j'ai souvent un micro sur la guitare comme ça en fait je suis exactement pareil que là ou des fois même juste un micro comme ça statique on dit qui est très ouvert qui prend la pièce je mets un compresseur une petite reverb room et je mets mon casque et je me mets dans une bulle de son assez fort souvent ouais mais une reverb assez courte en fait plutôt oh ça ouais waouh des fois je vais un petit peu je vais chercher un peu beaucoup de reverb j'aime bien le reverb aussi moi j'ai envie de lâcher des infos quand même parce que à chaque fois que j'ai la chance de voir Geoffrey en soirée souvent c'est des soirées et bien on parle forcément de production et il faut savoir que Geoffrey il est hyper autonome à ce niveau là et il a fait d'ailleurs son album tout seul on aura peut-être l'occasion je me suis fait des copains quand même il y a Quentin le gorec on fait un petit bisou d'ailleurs et Bastien Roth aussi qui sont un peu les deuxièmes du coup il y en a quatre maintenant quatre oreilles je fais des choses je leur envoie même des fois Cécile j'envoie elle dit non ça j'aime pas voilà et des fois je lui dis c'est pas fini attends un petit peu juste est-ce que tu trouves que l'idée est bonne ouais mais là le son je suis pas sûr c'est pas tu me fais le mauvais moi je suis très instinctive donc du coup elle est toujours toujours de très bons conseils en tout cas je vois la manière dont tu as de produire de mettre un micro je vois bien le processus qu'il y a tu vas assez loin quand même je pense que tu as la recherche d'un son je suis à la recherche des micros surtout voilà c'est ça je là avec Quentin pour une chanson que j'ai enregistrée il y a une semaine on s'amusait à mettre sept ou huit micros différents donc des micros à rubans des micros statiques hors de prix ou des tout petits micros tout naze à la fin on a pris le micro tout naze tout naze entre guillemets qui est très bien et en fait c'est ça c'est aller chercher le caractère dans le son mais dans des sources très pures on va dire où il y a peu d'effets il y a peu de choses pour juste après c'est la recherche un peu de la production du caractère d'une production pour que ça ça sonne bien en tout cas il n'y a pas de recette Jean-Frey le gueule au basur en termes de production j'entends pour les connaisseurs c'est un c'est un compresseur 1176 non 1176 avec un LA2A derrière je peux vous dire avec un autre compresseur voilà et donc ça s'appelle une compression en série ce qui permet d'avoir une voix très de proximité après souvent j'utilise des reverbs donc les deux compresseurs tu les utilises en série la guitare ou pour la voix ? la voix et la guitare il y a aussi un 1176 dessus qui permet aussi de donner du corps et tout ça souvent je joue très peu fort et je monte très fort les gains ce qui permet d'avoir beaucoup de proximité donc c'est un peu ça ma manière d'enregistrer et après une reverb qui prend un peu le global que j'envoie en retour comme on dit comme si je créais une pièce je mets les deux ensemble et après voilà et après quand j'arrange tout ça j'utilise plein d'autres effets des delays des choses un peu comme ce qu'il peut y avoir sur le pédagog de Cécile mais sauf moi c'est dans un petit ordi bon vous avez fait des petits cadeaux on a vu d'abord le violoncelle dans tous ses états avec plein d'effets on était au cinéma Geoffrey tu nous as offert une petite minute de bonheur avec du yaourt on s'en est même pas rendu compte il y avait peu de yaourt mais il y en avait tu t'es arrêté le moment où il y en avait en fait on s'est tous arrêté on l'a tous vu c'est ça voilà alors j'imagine que vous deux ensemble ça doit être quelque chose est-ce qu'on partirait pas sur un petit live ? un petit jingle déjà allez jingle j'aimerais que tu t'y colles tu m'aides alors il faut pas le faire faut pas le faire soul celui-là faut le faire folk tu peux faire un petit accord ou deux juste comme ça oui faisons un accord merci 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 qu'on s'en va Sous-titrage ST' 501 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 Et du coup, il faut le mettre à la fin de la chaîne d'effets. Moi, je fais comme ça, personnellement. Alors, si vous avez déjà des effets... Ah oui, c'est vrai. Je pars du principe que les gens ont des effets. Mais effectivement... Alors, on est obligé de passer, on est d'accord. Il faut sortir en... N'importe quel instrument acoustique, on est obligé, d'un moment donné, de prendre le signal et de rentrer ce signal à l'intérieur. Donc, il faut soit un micro, il faut soit... Oui, pour les... Un système piezo pour ce genre d'instrument. Ça ne marche pas avec un DPA, le micro que j'ai là. Ça marche vraiment avec des capteurs piezo. Voilà. Voilà. Et puis après, ça... Input, output. Et puis voilà, c'est en mono. Nous avons un petit bouton pour ajuster le niveau de la boucle. Très bien. Et Brick, tu ne me rappellerais pas les règles du jeu ? Les règles du jeu avec plaisir. On va refaire le même mécanisme. Parce qu'on avait trouvé ça hyper bien. Et puis en plus, vous avez vraiment joué le jeu. Donc, on a envie de vous remettre à contribution et d'embarquer un tout autre style, du coup, dans la folk. Le but du jeu est très simple. Nos amis, beaucoup trop sûrs, talentueux pour nous, vont nous faire une petite boucle. D'accord ? Musicale. On va faire une toute petite pause le temps qu'ils se calent entre eux. Et puis on va revenir. Voilà. Une petite boucle musicale, un tempo précis qu'on vous donnera. Et puis vous pourrez faire absolument tout ce que vous voulez dessus. C'est-à-dire rajouter quelque chose, chanter, continuer le morceau, produire le morceau. Qu'est-ce que j'oublie ? Soyez créatif. Soyez curieux. Soyez fun. Fous. Fous. L'instinct. Travailler à l'instinct. Ne rien lâcher. Essayer. Oser faire des choses. On ne sait pas ce qu'on fait en général. Oui, on ne sait pas. On est perdus. On ne sait pas qui on est. Si, on sait. On accepte qui tu es, on sait. On sait qui on est. Non mais, franchement, on a été très agréablement surpris sur le premier épisode de l'implication des gens. Des gens qui n'étaient pas forcément pros d'ailleurs. Avec un ordi et en laissant aller nos idées, on peut faire des trucs de fou. Et ils nous l'ont prouvé. Vous nous l'avez prouvé. Donc voilà. Maintenant, la barre a été mise assez haute au premier. Donc maintenant, on attend du lourd. Alors ce qu'on peut faire, je vais me permettre de faire un clap qui va nous permettre de faire un magnifique raccord. Ne bougez pas. Et voilà, magie du spectacle. Nos amis sont hyper prêts. Maintenant, il y aura les informations sous la vidéo avec le tempo, la signature rythmique, l'endroit où on chope les fichiers et là où il faut les renvoyer pour participer. Et vous aurez une semaine pour jouer comme la dernière fois. One week. Qui traduit tout. Ok, on est prêts ? Oh yeah. Et bah c'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand merci pour l'écoute. C'était bien cool. C'était Cécile Lacharme au violoncelle. Geoffrey Leguazio, guitare. N'hésitez pas à aller les découvrir. C'est juste extraordinaire ce qu'ils font. J'aimerais que c'était un kiff de discuter avec Cécile Lachar. On se revoit pour l'épisode 3 ? Bah voilà, avec plaisir. On va te préparer ça. Jouez bien. Préparez bien des choses. On a hâte de voir ça. Merci à vous deux. Merci à Technique. Merci à Sun. Merci à Michno.com. Bisous. Merci à vous.